Monsieur Youssef Ranfar, bonjour. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Alors comment se décline aujourd'hui la politique gazière de Sonatrac entre exploration, exploitation et renouvellement des gisements ? La stratégie déclinée aujourd'hui pour bien sûr augmenter les rendements. Monsieur Youssef Ranfar. Avant d'aller directement vers la stratégie de Sonatrac, il y a une stratégie mondiale sur laquelle on doit s'inscrire. Sonatrac doit s'inscrire dans une grande stratégie mondiale du gaz. Donc on va dire que la demande mondiale de gaz devrait rester globalement stable pour l'année 2023 et 2024 selon l'AIEU, qui est un organisme très sérieux. Et on aura peut-être une croissance concentrée généralement sur les pays du Moyen-Euron ainsi que les marchés de l'Est. Et aussi vers les régions d'Asie-Pacifique où elle devrait augmenter de 3 à 4%. Cette augmentation sera tirée principalement par le marché de la Chine, de l'Inde et elle devrait baisser soit ou encore rester constante en Amérique du Nord, en Europe et en Nord-Asie. Quant aux perspectives de la demande, elle devrait connaître une croissance plus lente en 2026, c'est-à-dire qu'elle va rester plus ou moins stable. Généralement sur les marchés matures comme l'Europe et l'Amérique du Sud et aussi l'Amérique du Nord. Et elle devrait augmenter en moyenne de 1 à 24% entre 2022 et 2028, tirée par la demande, comme je l'avais dit tout à l'heure, chinoise et de l'Inde. Et concernant la question que je vous ai posée, M. Hanfar, la politique gazière de Sonatrac, puisque nous sommes à la veille bien sûr de la tenue du sommet des chefs d'État et de gouvernement du gaz, entre exploration, exploitation, renouvellement, comment se décline la vision de Sonatrac aujourd'hui ? En fait, quand on parle de politique gazière, on doit parler d'une manière succincte ou encore, on doit aussi se focaliser sur l'amont pétrolier qui est le créateur de cette valeur. Donc, je tiens à rappeler que l'amont pétrolier est constitué de l'exploration, le développement et la production des hydrocarbures, appelé communément en anglais « upstream ». Et c'est la plus grande partie de la chaîne hydrocarbures. Toutes les entreprises s'attellent à accorder un intérêt particulier à cette activité. Certes, elle est capitalistique, mais elle est créatrice de valeur. Elle garde souvent les plus gros budgets, mais elle est le socle, si vous voulez. S'il n'y a pas de production, les autres maillons de la chaîne ne vont pas intervenir. Donc, je tiens à rappeler que Sonatrac, dans cette activité-là, prévoit quand même d'investir 50 milliards de dollars pour les années 2024 et 2028, dont 70% de cette enveloppe vont aller vers l'activité amont, c'est-à-dire presque 36 milliards de dollars, permettant de développer l'activité exploration, permettant de développer des nouveaux gisements et aussi maintenir en production les gisements qui sont actuellement en production, notamment Hasermel et Hassim Said, qui sont un petit peu les gisements les plus importants de notre production journalière en gaz et en huile. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, vous parlez bien sûr de l'investissement de Sonatrac, à hauteur de 50 milliards de dollars à horizon 2024-2024. Mais quelles sont les priorités aujourd'hui, c'est-à-dire l'exploration pour découvrir de nouveaux gisements, l'exploitation de ces gisements et ceux existants actuellement, et le renouvellement également des gisements, puisque nous avons vu que nous avons aussi des contrats que nous devons honorer, aussi bien pour la consommation interne que pour l'exportation. Votre réponse justement, M. Ralfal ? Bien sûr, quand on parle des 36 milliards, ils sont alloués à l'activité amont et donc l'activité exploration. Les 36 sur 50 ? Oui, les 36, donc l'activité amont, l'activité développement et l'activité production. Quand on parle d'exploration, je préfère aussi définir ce que c'est l'activité en exploration pour nos chers auditeurs. Donc l'exploration pétrolière aussi demeure le premier maillon de la chaîne de l'activité amont, c'est-à-dire c'est la découverte de gisements, quoique les réserves sont données généralement par l'exploration pétrolière et aussi par l'activité développement. C'est une activité très complexe, il y a des prises de risques dans cette activité, et afin de découvrir des gisements naturels, il va falloir travailler sur le terrain, sur le bureau pour aboutir finalement à des découvertes futures. Donc, elle s'appuie sur un savoir-faire. Aujourd'hui, le savoir-faire est en train de se développer, notamment dans les concepts de géosciences. Elle s'appuie aussi sur des opérations spécifiques sur le terrain et aussi aujourd'hui l'utilisation de nouvelles technologies, à savoir les sismiques 3D, les traitements de haute résolution et tout ce qui se passe. Mais est-ce que des gisements nouveaux sont en cours de découverte pour maintenir justement la production à son niveau optimal pour à la fois assurer la consommation interne qui est en croissance et à la fois assurer et honorer nos contrats d'exportation ? Quelle est votre réponse, M. Femmphal ? Certainement, pour parler de gisements nouveaux, encore de nouvelles découvertes, je préfère donner quand même un historique de ce qui a été fait les cinq dernières années dans la division exploration au niveau de l'exploration pétrolière. Donc déjà, plus de 163 forages ont été réalisés durant la période 2024-2028, ce qui est important, ce qui fait une moyenne quand même de 15 à 25 forages par an. Et puis sur les 163 forages, il y a eu 80 découvertes durant les cinq dernières années, ce qui fait qu'il y a quand même un taux de réussite de presque 50%, soit une moyenne de 15 découvertes par an. Les réserves qui sont allouées à toutes ces découvertes se déclinent entre 75 et 110 millions de TEP annuellement. Donc ça, c'est la partie exploration. Il faut expliquer à l'auditeur que le renouvellement des découvertes ou encore des réserves se fait par l'exploration et aussi se fait par le développement. Donc un tiers se fait par l'exploration et le deux tiers se fait par la partie développement. Lorsqu'ils reçoivent les découvertes, ils les travaillent pour les produire comme étant de nouveaux gisements. Mais quelles sont les capacités de ces nouveaux gisements ? Et est-ce qu'on peut considérer que nous pouvons découvrir à l'avenir un gisement équivalent à celui de Hassirmal ? Ou alors il ne faut pas espérer ? Quelle est votre réponse justement quand vous avez par exemple des experts qui vous disent que 80% pratiquement du territoire n'a pas été totalement exploré ? Exactement. Ne pas espérer n'est pas une terminologie utilisée par les géoscientistes. Et en exploration pétrolière, il faut rester toujours optimiste. Aujourd'hui, on travaille quand même sur presque la moitié du domaine minier national. Donc on est en train d'explorer ces presque 600 000 km², d'un total de 1,5 million de km². Certes, les dernières années, pour une optimisation des coûts, on est resté dans les bassins matures pour pouvoir faire des découvertes intéressantes et très proches des installations pour pouvoir les développer le plus rapidement possible. Ça, c'était une méthode d'optimisation de l'exploration, c'est-à-dire découvrir rapidement avec les coûts les plus bas et mettre sur le pipeline, c'est-à-dire du développement et de la production. Aujourd'hui, comme vous le dites, ok, c'est vrai qu'il faut peut-être aller et s'aventurer encore dans un domaine moins mature, c'est-à-dire des domaines semi-frontiers et frontiers sur lesquels l'exploration pétrolière va être tout à fait différente et sur lesquels il faut se déployer peut-être petit à petit en faisant des études géosciences très très approfondies, en adaptant aussi des opérations d'acquisition aussi adaptées à des domaines semi-frontiers et frontiers pour essayer de comprendre réellement quel est le potentiel et après implanter les premiers puits dont les premiers prospects seront les meilleurs, Inch'Allah, pour aboutir à des découvertes intéressantes en dehors de ces zones matures, notamment le bassin de Ouadmiya, le bassin de Berkine, aller en dehors de tout ça pour essayer d'évaluer le restant du domaine mini-algérien. Même si auparavant, il y a des années auparavant, on a tenté d'aller vers le domaine frontière, mais timidement, aujourd'hui peut-être qu'il est très intéressant d'aller chercher ces réserves, d'aller chercher ces découvertes dans un domaine frontière, semi-frontière, et encore aussi il y a les réservoirs complexes et puis il y a les nouvelles thématiques dans les bassins matures, notamment les HPHT, les réservoirs à basse récidivité, les réservoirs, les prospects avec des piégeages subtils et ainsi de suite. Mais quelles sont leurs capacités ? Leurs capacités ne vont pas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que quelles sont les capacités liées à ces réserves, mais un travail doit être fait, un travail rigoureux et ambitieux doit être fait dans ces réservoirs, notamment l'application des nouvelles technologies dans les zones matures et dédiées spécialement pour les réservoirs complexes, dédiées pour les réservoirs HPHT, pour les pièces subtiles. Ça, on est obligé de le faire à travers des acquisitions sismiques 3D à haute définition et aussi qui seront suivies par des processing et des traitements spécifiques à ces réservoirs. Mais justement, pour renouveler aujourd'hui, par exemple, les potentialités existantes actuellement par le renouvellement des gisements, est-ce qu'on pourrait atteindre des 100 milliards de mètres cubes à l'horizon 2030, puisque l'instruction du président de la République est très claire. Nous avons vu qu'actuellement, la demande, elle est plus sur le gaz que sur le pétrole. Quelle est votre réponse justement par rapport à ça ? Et bien sûr, nous sommes le premier producteur de gaz au niveau du continent africain et dixième au niveau mondial. Exactement. Pour donner des chiffres et des indications. Certainement. Je vais vous donner quelques chiffres. Comment dirais-je ? La moyenne de production de gaz en Algérie, la moyenne de production globale et brute, elle est de 130 milliards de mètres cubes annuellement. Déjà, notre challenge est de maintenir cette moyenne au-delà de l'année 2030, c'est-à-dire essayer de garder... Cette moyenne nous permettra de répondre un petit peu à la demande du marché national et aussi elle nous permettra de garder nos exportations entre 50 et 50 milliards de mètres cubes vers notre marché historique qui est l'Europe et pourquoi pas vers d'autres marchés au-delà de l'Europe. C'est vrai que l'Algérie, elle est positionnée comme étant le plus grand fournisseur de gaz dans le bassin méditerranéen et en Afrique et nous avons l'intention de le rester à travers ce que j'avais dit tout à l'heure, donc le développement, essayer de travailler sur l'exploration pétrolière pour découvrir de nouveaux gisements et sortir de la zone de confort et aussi travailler sur les gisements en développement. Notamment, il y a beaucoup de gisements qui ont été développés ces dernières années, qui ont apporté leurs fruits, notamment avec l'augmentation de plus de 4 milliards de mètres cubes de gaz pour l'année 2022 et on souhaite aller à plus de 10 milliards de mètres cubes de gaz entre l'année 2024 et 2028. Et ça, ce n'est pas facile, c'est un travail de fond qui devrait se faire en transformant toutes les découvertes de l'exploration en projets de développement et aussi travailler sur le projet de développement actuellement en cours de développement et les futurs projets de développement qui sont notamment l'AHNET et puis d'autres... Alors, partant de ce que vous déclarez, cela va porter bien sûr le niveau de notre production de gaz à l'équivalent 150 milliards de mètres cubes à horizon 2025, si je m'en tiens aux chiffres que vous avez communiqués un instant, puisque vous avez parlé de 4 milliards de mètres cubes qui sont venus en plus par rapport à la production actuelle en 2022 et on voudrait atteindre pratiquement le même chiffre en 2025. 150 milliards de mètres cubes, on pourrait les atteindre ? On pourra les atteindre, 150 milliards de mètres cubes, c'est tous les gisements qui sont en développement aujourd'hui et les futurs utilisements qui vont être mis en développement, on peut atteindre les 150 milliards en production brite. Il faut faire aussi une grande... Il y a une différence importante entre la production brute et l'offre gazière. Dans la production brute, il faut aussi enlever l'autoconsommation, il faut enlever les gaz à injecter et l'offre gazière, elle est déduite de ça. Mais quand vous parlez bien sûr de l'offre gazière, en déduisant bien sûr la consommation à l'interne, la consommation à l'interne, elle est en hausse permanente aujourd'hui, c'est la question qui vous inquiète. Le plus, ça va réduire un peu la capacité d'exporter sur les marchés internationaux ? Oui, l'offre gazière, elle doit répondre, comme je l'ai dit tout à l'heure, stratégiquement parlant à la demande nationale. C'est ça la sécurité énergétique, on a du gaz pour la consommation interne. C'est la priorité de son attaque, c'est de reprendre au marché national et exporter aussi, c'est un petit peu la vie économique de l'entreprise, ça va de soi. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de garder, essayer de produire le maximum pour essayer de garder cette réponse à la demande nationale qui est en train d'augmenter de 3 à 5% chaque année. Elle dépassera les 60 milliards de mètres cubes dans la consommation nationale à partir de 2030, ce qui nous poussera à travailler plus sur cette offre gazière et pour essayer de répondre à la demande nationale et aussi garder le marché à l'export. Il faut une efficacité énergétique. Et parallèlement à ça, il y a des projets qui sont en train de se faire dans le cadre de la transition énergétique, notamment le lancement personnel gaz de 15 gigawatts de photovoltaïque, dont les 2 et les 2 plus 1 vont être lancés incessamment. Et puis il y aura les 6 autres gigas qui vont être lancés à partir de 2025. Ceci permettra quand même à son attaque d'économiser des volumes en gaz. Il faut juste rappeler qu'un giga installé, c'est presque 400 millions de mètres cubes de gaz récupérés chaque année. Et les gaz à injection aujourd'hui, parce que pour maintenir en vie les puits, il faut injecter du gaz en quantité importante. On injecte l'équivalent de 30% de toute la production ? De 30%, 25%, tout dépend du gisement. De toutes les façons, c'est des techniques de récupération. On ne peut pas s'en passer. Pour maintenir un gisement en vie, il faut injecter du gaz. Et ça, c'est des techniques de récupération. Dans d'autres gisements, on injecte de l'eau avec du gaz. Mais on s'est rendu compte que l'eau, ce n'était pas utile, c'est plus le gaz. Tout dépend du gisement, madame. Alors, M. Yusuf Renfad, je voudrais revenir un peu sur les indicateurs que vous avez donnés. Nous sommes bien sûr à la veille de la tenue du sommet des chefs d'État et de chefs de gouvernement sur le gaz, qui va se tenir du 29 au 2 mars prochain, du 29 février au 2 mars prochain. Bien sûr, nous sommes aussi à la veille d'une date historique qui est très, très importante pour nous, les Algériens, à savoir le 24 février, nationalisation des hydrocarbures, récupération de la souveraineté nationale sur les hydrocarbures. Et on se souvient bien sûr de cette phrase importante du feu boumédienne. Aujourd'hui, quarrarna ta'amim al-mahruqat. Alors, vous avez cette expression qui, aujourd'hui, réaffirme la souveraineté nationale et algérienne sur ces gisements, sur ces matières premières. C'est important dans le contexte actuel, puisque nous avons vu que certains pays, grands producteurs, détenteurs des gisements importants, ne sont plus souverains de leurs, bien sûr, ressources naturelles qui sont exploitées aujourd'hui par ce qu'on appelle les géants pétroliers à travers le monde. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question aujourd'hui ? Notre souveraineté est plus que jamais réaffirmée ? Certes, la souveraineté nationale d'un pays, elle est liée à sa souveraineté à l'énergie, parce que l'énergie, elle est à la base de toutes les industries. La souveraineté nationale aussi, elle est liée à la souveraineté, comment dirais-je, d'un pays. Lorsqu'il produit, il doit être souverain. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de l'exploitation ou encore des gisements et tout, son attaque, elle garde quand même sa souveraineté sur les plus grands gisements, notamment Hassel Melleh, Hassel Moussoud, qui sont un petit peu, qui fournissent plus de 43 à 45 % de l'hydrocarbure. Il y a aussi la souveraineté alimentaire, aussi sur laquelle le gouvernement travaille. Mais l'énergie reste quand même le moteur de tout un pays. Le gaz, c'est devenu un enjeu politique à travers le monde, puisque vous avez, au début de cette émission, vous parlez un peu des enjeux du gaz à travers le monde, ses consommations et, bien sûr, la demande aujourd'hui très importante qui est exprimée. Certainement, le gaz va rester quand même une énergie. De toute façon, c'est la seule énergie fossile qui est propre, qui dégage le moins de... Il y a toujours des solutions, aussi, pour remédier au CO2 ou encore aux quantités de CO2 générées par le gaz, notamment la séquestration de CO2, encore l'utilisation de CO2 quand il est séquestré. Donc, la production mondiale de gaz va rester et le gaz va, si vous voulez, se substituer à tout ce qui est aujourd'hui produit comme énergie à travers le charbon et autres produits fossiles. Mais certains disent même au-delà de 2050. Au-delà de 2050. Il y a certains organismes qui parlent jusqu'à 2060. Donc, le gaz va continuer à exister. Aujourd'hui, la consommation mondiale, elle est au-delà de 4000 milliards de mètres cubes. Et certains organismes prédictent qu'à partir de 2050, 2060, elle dépassera les 5000 milliards de mètres cubes. Ce qui fait que le gaz va rester longtemps et il va faire partie prenante du mix énergétique, même s'il y a un développement de toutes ces énergies renouvelables. Alors, vous occupez bien sûr de l'exploration, l'exploitation, le renouvellement des gisements également, avec bien sûr toutes les ressources disponibles au niveau de notre pays, avec l'exploration optimale de tout le territoire national, avec des potentialités de découverte de nouveaux gisements. Vous avez donné bien sûr un ordre de grandeur d'atteindre éventuellement les 150 milliards de mètres cubes à horizon 2025, c'est-à-dire dans une année. Et puis, la projection de l'Algérie, c'est d'aller vers 100 milliards de mètres cubes d'ici 2030. C'est l'instruction du président de la République. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Sonatra, qui est en train de renforcer sa politique d'exploration à travers tout le territoire national. En termes d'exploitation, il faut aussi d'énormes moyens, puisque vous avez donné aussi un chiffre qui est consenti et consacré pour, en termes de financement, 50 milliards de dollars en horizon 2024-2028, dans pratiquement 35 ventes à l'exploitation et à l'exploration. Exactement. Avec des partenaires étrangers ? Avec les partenaires, le partenaire aussi est quand même, est une impérative, il est impératif de travailler avec le partenaire. Partage de risque. Le partage de risque, le partage du financement. On est censé attirer le partenaire dans les zones où on a le plus de risques. On est censé ramener le partenaire dans les zones où on a besoin de gros financements pour partager avec lui toutes ses dépenses. Et aussi, le partenaire peut apporter aussi un savoir-faire, et l'utilisation de toutes les nouvelles technologies, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les zones d'exploration difficiles, qui nécessitent un savoir-faire spécifique, qui nécessitent des activités sur le terrain spécifiques, et aussi qui nécessitent de la nouvelle technologie, et aussi des financements importants. Aujourd'hui, son attaque, elle est en négociation avec plusieurs partenaires, c'est différents périmètres. Normalement, on aboutira à la signature de plusieurs contrats hydrocarbures d'ici la fin de l'année, si les négociations continuent et qui sont en bonne forme. De grands partenaires étrangers ? De grands partenaires étrangers, de grandes entreprises. On parle d'ExxonMobil, on parle de Chevron, les Américains, je parle des géants américains. Il y a aussi les Italiens avec l'INI, on parle des Français avec Total, on parle aussi d'autres compagnies, également espagnoles, puisque l'envoyé spécial du Premier ministre sera à Alger. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que des partenaires qui sont déjà dans le domaine mini-algérien sont très intéressés, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de nouveaux partenaires venant de d'autres pays, qui sont intéressés par le domaine mini-algérien. Il y a un engouement. Il y a un engouement, que ce soit dans le domaine de l'exploration ou encore dans le domaine de développement des gisements. Certains gisements nécessitent un partenariat pour pouvoir les développer. Alors les gisements découverts, c'est des gisements de grande taille ou c'est de moyenne taille ? Ce n'est pas l'équivalent de ce que nous avons eu ? Ce n'est pas Hasserm Ali Hassim Souad, pour être honnête. Hassim Souad, c'est le pétrole surtout. Mais c'est des gisements qui peuvent apporter de la valeur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les gisements qui ont été réalisés, notamment toutes les découvertes de gaz qui ont été réalisées les cinq dernières années, sont des découvertes aux alentours des zones de Hassermel et qui peuvent être branchées rapidement. On déploie des moyens technologiques modernes pour l'exploration ? Oui. On les a ? On les a, juste pour vous informer. Le premier moyen technologique sur lequel on doit s'appuyer pour faire de l'exploration pétrolière et l'acquisition sismique. Aujourd'hui, juste pour citer comme exemple, l'entreprise nationale de géophysique, c'est-à-dire l'UNA-GEO, elle s'est dotée d'une équipe sismique qui fait de la sismique 3D haute définition, ce qui est important, parce que la haute définition, elle va nous permettre d'aller imager tous ces réservoirs complexes, d'aller imager toutes ces structurations complexes. Et aussi, elle doit être suivie par des traitements et des processings spécifiques qui sont adaptés à toutes ces acquisitions. Et Sonatrac investit beaucoup dans la ressource humaine. Elle investit beaucoup dans la ressource humaine. Tous les gens de cette entreprise et aussi de Sonatrac suivent des formations dans l'Institut algérien du pétrole qui ramène des experts mondiaux pour essayer de former... Ils forment même des journalistes en ce moment. Voilà, ils forment même des journalistes. Et aussi, il y a des déplacements de nos équipes de géosciences et aussi de terrain vers l'étranger pour essayer d'acquérir toute cette matière en termes de technologie et de savoir-faire. Et bien sûr, la compétence algérienne est affirmée, éprouvée aujourd'hui puisque les Algériens, ils ont été à l'origine du lancement des gisements au niveau de certains pays comme par exemple le Qatar par rapport aux trains d'exploitation. Ils sont encore sollicités. Ils sont en train d'être sollicités par de grandes compagnies, notamment au Moyen-Orient. Et là, on est en train de former et de former. On ne s'arrête pas de former. Former et garder. Former et garder, voilà. Exactement. Et puis, il faut rappeler aux auditeurs qui nous suivent ce matin que le premier contrat gazi à travers le monde qui a été élaboré, c'est le contrat algérien qui est devenu aujourd'hui une référence à travers le monde. C'était bien sûr avec ce qu'on appelle le contrat, la camel historique qui est à Botteiwa, c'est-à-dire du côté d'Arzeu. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très, très important aujourd'hui, à savoir l'exploitation. Pour l'exploitation optimale aujourd'hui, vous prenez en considération certains indicateurs de marché également. M. Renfal, ou alors vous pensez aussi à l'essai de l'énergie pour les générations futures, puisqu'on parle aujourd'hui de l'objectif de 100 milliards de mètres cubes à risque dans 2030. C'est l'instruction du président de la République qui a demandé à explorer davantage le territoire national. Ou alors vous prenez en considération tous ces paramètres aujourd'hui, puisque le gaz, on va encore le consommer au-delà de 2050, voire même 2060. Et il servira aussi dans la transition énergétique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un effort global doit se faire en matière énergétique. C'est-à-dire que vous avez une stratégie ? Il y a une stratégie globale qui doit se faire. Il y a un savoir-faire au niveau de Sonatrack. Il y a un savoir-faire de 60 ans au niveau de Sonatrack. Aujourd'hui, Sonatrack, elle est souveraine. Elle a ses propres appareils de forage. Elle a ses propres ingénieurs dans l'exploration et le développement. Elle a développé plusieurs jugements en effort propre. De toutes les façons, 80% des hydrocarbures issus des jugements du domaine mini-algérien sont en effort propre. Aujourd'hui, le partenariat ne contribue qu'à un niveau de 20%. Pour vous dire que Sonatrack, elle fait quand même des efforts considérables. En matière de développement de gisements, Sonatrack, elle va continuer ses efforts pour maintenir, bien sûr, cette production et répondre, bien sûr, au marché national et dégager des excédents pour l'export. Pour ce faire, le programme d'investissement pour le développement et la production, il est aux environs de 28 milliards de dollars et il est prévu pour une période de 2024-2028 et qui sera bien sûr à augmenter au-delà de 2028. Et bien sûr, Sonatrack est au 12e, à la 12e place du top 15 mondial. Les principes, voilà. À côté des grands G. Voilà. Et on veut maintenir notre position en tant que leader et exportateur de gaz dans le bassin méditerranéen avec notre marché historique qui est l'Europe et aussi à travers le NLG pour aller vers d'autres cieux, c'est-à-dire en Chine ou encore aux Indes ou encore dans d'autres... Aller même vers les marchés spot ? Aller vers les marchés spot. Et ça a été réussi en 2022 ? L'offre le permettra. Donc, les principaux gisements à développer sont les gisements d'Inzila qui est situé dans la région des Arènes, les gisements de Ahnet pour, comment dirais-je, raccorder les plus importantes structures, notamment Gartigfoul, Bahramar et l'Igé et une basaine et aussi le développement du gisement de Tinhert, les raccordements des 16 puits de Ahnet et encore le développement de la périphérie de Ahzim Saoud. Les raccordements sont très importants ? Les raccordements sont très importants, surtout pour les découvertes situées dans des zones matures. C'est-à-dire qu'ils apportent de la valeur rapidement en attendant son attraque dans la partie de développement prépare les POD, les plans de développement, pour essayer de les transmettre à Noft pour avoir les approbations. Mais généralement, Noft est une structure ou encore une institution de l'État qui est très souple et qui essaye de travailler en étroite collaboration pour nous permettre de gagner en production d'année en année. Alors justement, quand vous parlez de raccordements, les raccordements, les grands raccordements qui doivent aussi nous maintenir en contact permanent avec nos clients traditionnels comme savoir l'Italie qui veut devenir un hub grâce bien sûr au gaz algérien. Le hub, c'est-à-dire une plateforme de distribution. L'Algérie va alimenter et l'Italie va distribuer au niveau des partenaires de l'Algérie et de l'Italie. C'est important également ces raccordements par gazoduc. Mais bien sûr, les raccordements par gazoduc nous permettent quand même d'avoir des contrats à long terme. Même si les contrats à long terme aujourd'hui sont de 12 ans à 15 ans, mais ça nous permet quand même d'avoir une visibilité sur les exportations de gaz. On a vu les Allemands aussi venir en Algérie pour le gaz. De toute façon, la politique européenne, notamment l'Allemagne avec la Russie. La Russie a fait les dix dernières années plus de quatre raccordements par pipeline. Elle voulait investir toute l'Europe avec son gaz. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, les choses sont en train de changer de cap. Aujourd'hui, on voit l'émergence du gaz liquéfié, c'est-à-dire de GNL. Même si les stations de regazification au niveau de l'Europe ne sont pas assez importantes, mais il y a un apport très important en GNL qui vient des États-Unis. Il faut rappeler que les États-Unis, à travers les ressources non conventionnelles, sont en train de produire plus de 1 000 milliards de mètres cubes. Ils sont devenus les premiers producteurs de gaz. Ils sont en train de subvenir aux besoins énergétiques en gaz aux États-Unis et ils sont en train maintenant d'exporter. Ils vont dépasser dans 2-3 ans, ils vont dépasser les exportations de GNL du Qatar. Mais d'autres aussi, producteurs pourraient arriver au niveau de notre région et qui pourraient concurrencer le marché algérien. Est-ce qu'ils sont des grands producteurs ou alors vous prenez en considération tous ces paramètres au niveau, bien sûr, du top management de Sonotrac ? On parle de l'Égypte, par exemple ? Voilà, sur le bassin méditerranéen, notamment l'Égypte. On parle de l'antité sioniste qui veut se polier le gaz razaoui au niveau de la Méditerranée orientale ? Je ne pense pas que ces gisements déjà découverts, notamment celui de l'Égypte ou encore de la Grèce ou encore de l'antité sioniste ou de Palestine. C'est le gaz des razaoui. C'est le gaz du palestinien. Exactement, vous avez raison. À mon avis, ils ne peuvent pas dépasser ou encore ne peuvent pas se substituer au gaz algérien. Nous, on est en train de parler de... Vous prenez en considération tous ces aspects ? Tous ces aspects. Nous sommes en train de parler de dizaines de milliards de mètres cubes exportés vers l'Europe et ces gisements-là ne peuvent pas apporter tous ces volumes vers l'Europe. Alors, aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important par rapport à la demande du marché. Nous avons parlé des marchés spot. Il faut aller aussi vers certains marchés spot quand l'opportunité se prête puisque nous avons vu qu'au niveau de Sonatrack, par exemple, la direction commerciale, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui également des traders qui suivent le marché et son évolution en permanence. Les quantités sont importantes sur les marchés spot. On peut mettre aussi des quantités puisque vous êtes dans l'exploitation également. Exactement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand l'offre gazière le permet, Sonatrack, elle priorise la commercialisation à travers les pailles pour un petit peu subvenir aux besoins de tous ces comptes, pour répondre aux besoins des contrats déjà signés à long terme, donc avec les pays en face de nous. Et aussi, elle utilise aussi le GNL pour aller au-delà des pays européens pour essayer de répondre à une demande d'autres pays, notamment le marché. Le gaz GNL, c'est 13% ? C'est 13% à 14%. Vers l'Europe. Vers l'Europe. Et puis, quand il y a de l'offre, quand l'offre est importante, on va vers le marché spot. Et c'est vous qui mettez en place l'offre ? Quand les prix ne sont pas intéressants, on préfère garder notre marché traditionnel. Alors, le gaz, pour une transition énergétique, c'est une énergie propre ? Parce que nous avons vu aujourd'hui qu'il y a à travers l'Occident un débat sur la nécessité d'aller vers les renouvelables. Est-ce que les renouvelables, c'est une façon de concurrencer la production des pays gaziers ? Moi, je suis... Beaucoup parlent de cet aspect-là aujourd'hui. Moi, je suis du genre qui dit que... qui parle de mix énergétique. Aucune énergie n'a enlevé une autre énergie. En fait, au début du siècle, quand ça a commencé, c'était du charbon. Avec la venue du pétrole, on croyait que le charbon allait disparaître. Il est maintenu. Il est jusqu'à maintenant. Il y a la venue du gaz et il y a les énergies qui vont arriver. Et les Allemands qui reprennent le charbon. Donc, aucune énergie ne va enlever une autre énergie. Le gaz, certes, il va se substituer comme étant la meilleure énergie fossile émettant le moins de CO2 et ayant des solutions aussi de captage de CO2. Donc, il y a une compagnie de solutions. Le gaz, il est très disponible dans le monde. Certes, il y a une idéologie aujourd'hui d'aller vers les conditions environnementales, les meilleures conditions environnementales en émettant moins de CO2 et par conséquent, essayer d'établir tout un programme d'énergie renouvelable basé sur le photovoltaïque, basé sur l'hydrogène vert comme en Europe et en Allemagne et aussi basé sur le biogaz. Donc, toutes les initiatives relatives à l'utilisation des énergies renouvelables sont en cours et ils s'adapteront à chaque pays. Je citerai comme exemple l'Europe, il est dans le biogaz, il est dans l'hydrogène vert, sachant que le pays précurseur de l'hydrogène vert c'est l'Allemagne. Ils essayent quand même d'introduire l'hydrogène vert comme étant une énergie verte à partir de 2030 dans tous les secteurs notamment la pétrochimie au premier début et après ils vont vers l'industrie lourde de la cimenterie ou de la scierie. Par rapport à l'exploitation et l'exploration vous mettez en place aujourd'hui des mécanismes nouveaux puisqu'on s'achemine vers l'intelligence artificielle. Vous préparez à cette échéance ? Tout va changer ? C'est les robots qui vont peut-être à horizon 2050 se substituer à l'humain ? Aucune intelligence ne va se substituer à l'humain parce que c'est lui qui l'a créé. Oui, toujours est-il. Elle va permettre aussi à l'humain d'aller plus vite dans ses interprétations d'aller plus vite dans ses opérations l'intelligence artificielle effectivement elle est en train d'être introduite dans les secteurs de l'exploration pétrolière notamment pour les interprétations des géographies et notamment aussi pour les interprétations de sismique 3D et le processing. Elle est en train d'aller doucement mais sûrement mais il viendra le jour où cette intelligence artificielle interviendra à plus de 70 à 80% dans ce que fait l'humain aujourd'hui dans le domaine de l'exploration pétrolière et le développement. Alors je vais vous poser cette question de l'auditeur qui est très pertinente je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre M. Youssef Renfa puisque vous êtes un cadre bien sûr au niveau de top management de son attract. Alors il vous dit taxe carbone, préservation de l'environnement peut-on les assimiler à ce qui se produit actuellement en termes de droits de l'homme bafoué c'est-à-dire ce sont ceux qui dictent les règles qui les bafouent eux-mêmes puisque nous avons vu que l'Allemagne et la Chine reviennent au charbon. Vous avez il a entièrement raison ce monsieur c'est le même principe quand on veut bloquer ses adversaires voilà parce que en termes d'émission de CO2 l'Afrique toute l'Afrique n'émet pas autant de CO2 qu'un seul pays européen donc c'est les pays européens industrialisés et aussi les pays de l'Asie l'Asie centrale et l'Asie de l'Est notamment la Chine et l'Inde qui émettent le plus de CO2 ces pays-là ont intérêt aussi à introduire tout ce qui est énergie nourroulable dans leur mix énergétique pour essayer d'émettre le moins de gaz à effet de serre chez nous on n'est pas de grands émetteurs de gaz à effet de serre et on est en train de faire quand même beaucoup de à son attrape beaucoup de déforts notamment pour les gaz torchés pour les gaz torchés on a fixé une échéance à 2030 pour zéro gaz torché d'ici 2030 et gaz torché consomme du gaz gaz torché c'est allumé du feu avec du gaz mais des fois on est obligé de le faire on a aussi entamé des audits comment dirais-je des audits au niveau de toutes nos installations pour essayer un petit peu de diminuer toutes les émissions de gaz à effet de serre que ce soit dans l'amont ou dans l'aval et on est en train aussi de travailler sur l'implémentation de centrales photovoltaïques dans nos différents gisements aujourd'hui pour économiser déjà pour économiser du gaz et aussi pour verdir notre activité verdir notre créativité parce qu'il faut se dire que demain matin les taxes carbone demain matin encore dans quelques années les taxes carbone vont prendre de l'ampleur et qu'on pourrait être taxé sur le gaz algérien s'il n'y a pas d'effort en matière de c'est des enjeux géopolitiques exactement et bien sûr ça serait bien aussi de voir au dessus du bâtiment de son attrac par exemple des panneaux photovoltaïques pour vous alimenter en photovoltaïque et économiser le gaz si là ça sort de tapogravie le permet voilà il faudrait aussi donner l'exemple alors autre question de l'auditeur qui vous dit mis à part Hassim Saoud et Hassirman collus depuis le siècle l'année dernière au vu de l'immensité du territoire national il doit certainement il y avoir d'autres gisements encore plus grands à Timimoun à Drah Rardaya et même plus au nord Biskra Djelfa et Al-Bayad il faut laisser aussi l'agriculture pour se prospérer au niveau de ces régions est-ce qu'il y a eu des prospections dans ces régions également monsieur oui auparavant il y a eu comme je l'ai dit tout à l'heure Biskra Djelfa et Al-Bayad il faut laisser ça le nord de l'Algérie le nord de l'Algérie géologiquement est plus complexe que le sud de l'Algérie on parle même de l'offshore on parle de l'offshore aussi donc le nord de l'Algérie c'est un domaine complexe très structuré la définition du concept géologique ou encore du système pétrolier dans le nord de l'Algérie est différente par rapport au sud de l'Algérie ou dans les bassins plateformiens donc même comment dirais-je l'approche exploratoire et de développement dans ces zones là elle est tout à fait différente de ce qu'on fait vers le sud il y a eu beaucoup de forages dans le nord de l'Algérie pas aussi intense l'activité n'est pas aussi intense que les bassins de la plateforme s'arrienne mais il y a eu des forages sur lesquels on a eu beaucoup de découvertes notamment la dernière découverte qui a été faite dans des réservoirs carbonatés au niveau du sud-ouest de Hazerbel c'est des nouveaux concepts c'est des nouvelles thématiques sur lesquelles on est en train de travailler pour dessiner de nouveaux pôles gaziers et pétroliers dans le nord de l'Algérie même si le concept global de l'exploration et du développement des gisements au nord de l'Algérie reste tout à fait différent de ce qu'on fait au sud maintenant concernant l'offshore l'offshore aussi est aussi plus complexe encore c'est la continuité de l'offshore il faut y aller il faut y aller on est en train de travailler avec des partenaires étrangers on a eu deux autorisations de prospection l'une à l'ouest et l'une à l'est avec Total avec Total et Inie dans les deux cas celle de l'ouest elle a expiré et on reste sur celle de l'est où nous pensons qu'il y a le potentiel et le meilleur nous sommes aujourd'hui en train de traiter toute la sismique qui a été déjà réalisée auparavant pour essayer de développer de comment dirais-je de dessiner un prospect viable dans le but de le forer peut-être en 2027 il faut rappeler aussi que l'offshore est très délicat en termes de de technologie parce que le forage en offshore ce n'est pas comme le forage en onshore et puis les coûts d'un forage en offshore dépassent les 100 millions de dollars donc il va falloir réfléchir à deux fois pour aller chercher pour aller forer ces prospects là et il faut le faire de toutes les manières on ne peut pas laisser tout en jachère alors exploitation et exploration même à l'international à Libye le marché oui l'exploration internationale elle est généralement dans les pays du Sahel en Libye en Tunisie en Niger en Mali en Mauritanie on est présent dans tous ces pays on est présent dans tous ces pays mais le focus aujourd'hui il est beaucoup plus au Niger et en Libye où nous avons des concessions on a été même en Amérique latine dans le Pérou oui mais ce n'est pas des contrats d'exploration c'est autre chose donc en Libye et en Niger nous avons des concessions d'exploration et de développement donc nous allons revenir en Libye incessamment parce que maintenant il y a eu la levée de la force majeure donc nous allons revenir vers le bloc 64 et 65 et puis c'est le bloc 95 sur lequel on va travailler c'est des blocs très intéressants Osunatrak a réalisé beaucoup de découvertes dans certains blocs on va continuer à explorer pour essayer de développer incessamment et dans d'autres blocs on va développer pour ce qui est du Niger aussi je rappelle qu'on a fait deux découvertes intéressantes sur lesquelles on va continuer à travailler et on va y aller incessamment pour pouvoir le troisième puits au Niger et le gaz bien sûr c'est une question de souveraineté nationale et réaffirmée à maintes reprises et le débat revient bien sûr autour de la concentration de ces ressources comme bien sûr une souveraineté nationale pour tous les états monsieur Youssef Renfard merci d'avoir répondu à la question d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir merci madame merci à bientôt